Les bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les guères brusées, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier en une grèce de l'Éternel et indire les vengences de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Seigneur de Dieu puissant, nous te remercions pour ton amour indescriptible Père et ce que tu as pour nous donner, c'est le vrai message. Oui Seigneur, nous avons mis la parole Père, mais nous ne pouvons que le lire comme des intellectuels, mais viens Seigneur pour nous donner le contexte Seigneur, nous avons notre compréhension Seigneur entre toi Seigneur Père Ben-Aimé. Enlève Seigneur tout ce qui est humain au Père Ben-Aimé, haut du chemin Seigneur tout ce qui l'on peut donner Père, enfin que ton Père puisse prendre ton violence. Vénère et tu es ta parole, est-ce que tout soit pour ta gloire, carrément précieux Seigneur Christ, nous devons ainsi prier. Amen. Qu'est-ce que Seigneur bénisse pour ce soir ? Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui nous allons continuer avec le véritable Jubilé de ce parti. Comme j'ai lu dans le livre des Aïsus en terre, ça c'est un passage que Jésus a utilisé durant sa première venue, et c'est un passage qui a été coupé pour être continué dans sa seconde venue. Amen. Alors ici, on avait dit que des Jubilé, c'était une trompette qui sonnait, mais la trompette ne sonnait pas de soi-même, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui la sonne. Et cette personne qui a soin de faire Ben-Aimé l'appelle les sacrificateurs du Jubilé. Je vais faire Ben-Aimé l'appelle les sacrificateurs du Jubilé. Alors, ce monsieur venait la trompette et il sonnait. On avait dit qu'une trompette, ce n'est pas ce qu'il nous appelle la trompette. La trompette, c'est le message. Amen. Ça veut dire que ce monsieur viendra avec un message pour dire aux gens les sorties de là où ils sont. On va parler des enfants d'Israël qui étaient en Égypte, là où la première fois là, les Jubilé a été prononcés, les enfants d'Israël allaient sortis de l'Égypte pour aller adorer les seigneurs, parce qu'ils ne pouvaient pas adorer par l'esclavage. Alors, là, Moïse, c'est lui qui avait la trompette du Jubilé. On avait dit qu'il y avait trois jubilés, il y avait trois jonctions dans l'histoire de la Réunion. On avait parlé des exotes. Le premier exote, c'était avec Moïse. Le troisième exote, c'était avec Jésus. Et le troisième exote, c'est avec le prophète Médon. Amen. On avait dit que Moïse, c'était pour le faire sortir d'un pays naturel à un autre pays naturel. Et avec Jésus, c'était du judaïsme au baptême du Saint-Esprit. Et on avait dit qu'il y avait le troisième exote avec le frère Médon qui s'est du baptême du Saint-Esprit au pays, pays éterneur du millénium. Alors, dans chaque exote ici, une trompette avait sonnée. La première avait sonnée par Moïse, la deuxième trompette par Jésus et la troisième par le frère Médon. Alors, on avait dit que dans Moïse, dans Jésus, dans Oumé, il y avait toujours Jésus. Et ici, il y avait Jésus. Et ici aussi, il y avait Jésus. Parce qu'on est le même hier, aujourd'hui et maintenant. Et non, Dieu, c'est Jésus. Parce que Dieu est un fils de lui, mais le fils unique a été l'empreinte de sa personne. Amen. Alors, le grand problème, c'est ici, dans le troisième exote, écoutez, là, c'est le frère Médon qui est dans l'année juillée. Il dit ceci, il parle d'un ancien d'année juillée, le prêché en 1954, le 3 octobre. Il dit ceci, maintenant, ces esclaves pouvaient être au champ, ou n'importe où, en train de travailler. Et alors, vous voyez, peut-être, sous le frère du chef du corvée, le propriétaire, il était leur seigneur et maître absolu. Parce qu'il avait un titre légal qui attestait que l'esclave, que tel esclave, lui appartenait. Il pouvait les traiter comme un cheval ou comme n'importe quoi, selon son bon plaisir. C'était son esclave. Alors, durant tout ce temps-là, l'esclave était sous le maître du corvée. Alors, le maître du corvée avait le droit, n'est-ce pas, de faire de ces esclaves tout ce qu'il voulait. Il pouvait les traiter comme un cheval, il pouvait les traiter comme il voulait. Mais, l'espoir de ces esclaves était les jubilés. Ils attendaient la trompelle du jubilé. Parce que dans la cinquante année, la trompelle devait sonner, qui signifiait une libération. Mais après tous les sept ans, c'était la loi des dieux qu'ils aient eu à nous les jubilés. Et lorsque cette année les jubilés arrivait, alors les sacrificateurs parcouraient les pays, sonnant de la trompette. Donc, ici, les sacrificateurs les jubilés doivent parcourir les pays pour sonner la trompette, afin de permettre tout le monde d'écouter ou d'entendre les sons de la trompette. Et nous savons que les sacrificateurs, les sacrificateurs les jubilés ici, c'était Moïse, ici c'était Jésus et ici c'était Congré. Alors, le feux-là nous a dit qu'il a fait sept fois les tours du monde. Amen. Et il a proclamé un message pour amener les gens à sortir de la lycée. Alors, dans chaque âge d'église, il y avait une trompette qui sonnait. Et il y avait une trompette qui sonnait, il y avait une trompette qui sonnait. On a dit Perga, on a dit Saad, on a dit Philadelphie et l'Odyssée. Et dans chaque âge, ici, Paul a apporté la lumière, la divinité au nom du Seigneur du Christ, il a apporté le baptême, ainsi de suite, toutes ces choses-là. Mais, arrivés à la résumé, les ténèbres commençaient déjà à rentrer dans l'église. Ok ? Ici, là, c'était l'onction du lion qui combattrait, n'est-ce pas, l'onction du cheval blanc. Dans cet âge. Alors, dans l'âge suivant, et ici, là, on va voir d'Ephèse, Smith et dame Thiatir. Thiatir, Sade, pardonnez-moi, Sade, Philadelphie et l'Odyssée. Alors, ici, c'était l'onction du bœuf, le sacrifice contre le bœuf. combatait contre le cheval, le cheval blanc, il faut bien bouger. Ok ? Et après, ici, c'était l'homme qui combattait contre le cheval noir. Et ici, c'était l'homme qui combattait contre le cheval blanc. Maintenant, dans chaque âge, dans chaque âge, il y avait une trompette de jubilé. Quand la chose-là s'organisait, Dieu a envoyé une trompette pour sonner le jubilé, afin que les gens puissent aller dans l'âge suivant. Mais c'était des trompettes tambouraires, ou bien c'était des trompettes par 7. Mais la grande trompette devait sonner après, parce qu'il y a eu 7, ça va. Or, 7 aussi, c'est le chiffre de jubilé. Amen. Il y avait 7, 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 qui nous fait au total 49. C'est jusqu'à la septième trompette, qui est la dernière, qui va sonner, qui fera entrer les gens dans la cinquanteième année, où il y aura la trompette qui amènera les gens hors des âges de l'Église, comme cela a été le cas avec le prophète Israël. Alors les enfants d'Israël, avec Moïse, ils sont sortis de l'Égypte, ils ont marché dans le désert, jusque dans la terre promise. Amen. Grâce au son de la trompette. Alors, ici aussi à l'Église, l'Église a marché, depuis l'Île de l'Église jusqu'à l'Âge de l'Odyssée. Et à chaque âge, il y a eu une trompette qui sonnait. Quand l'Âge de l'Église s'organisait, il y a eu une trompette pour les amener à l'âge de l'Église. L'Âge de l'Église s'organisait, une trompette pour les amener à l'âge de Père-Dame. Ainsi de suite, jusqu'à celle de l'Âge de Philanémi, c'est d'organiser une trompette pour les amener à l'Odyssée. Mais à la fin de l'Odyssée, comme c'est l'âge de l'Église, la trompette qui sonnera, je vais les amener maintenant à l'âge de Père-Dame, comme cela est monté dans la pyramide. Alors, dans chaque âge, il y avait un sacrificateur de jubilé. Ici, le sacrificateur de jubilé était Paul. Ici, c'était Irénée. Ici, c'était, je crois, Martin, n'est-ce pas? Martin, ici, c'était Columba, ici, c'était Luther, ici, Wesley, et puis ici, c'est Frère Bernard. Mais les femmes-là avaient le dernier rôle, c'est lui de sonner la dernière trompette qui est venue sauter des âges de Christ. Alors, c'était la trompette que tout le monde attendait. Les Israéliens, quand ils étaient à l'Égypte, ils travaillaient. Pendant la nuit, il y avait un petit repos, ils se sont reposés chez eux à la maison, mais le mari de l'Antoine est parti pour travailler. Or, eux, ils cherchaient un repos éternel où ils ne travailleraient plus qu'aux esclaves. Amen. Dans chaque âge d'Église, il y avait un petit repos. Quand ils ont sorti des lages de Christ, ils entraient dans l'âge suivant, ils se sont reposés un peu. Mais ce n'était pas vraiment du véritable repos. Mais l'espoir du peuple était d'entendre la dernière trompette des derniers âges d'Église, qui va se somner, qui va annoncer de les jubilés, de les jubilés, qui les fera sortir des âges d'Église pour les faire entrer dans la guerre des vêtres. Amen. Amen. Et le Fable en continue, et que chaque esclave qui avait été racheté pour impliquer qui était devenu serviteur, jouissait du privilège d'être libéré et de retourner chez lui, de rentrer auprès de ses bien-aimés. Il était racheté par grâce, il ne devait rien payer, ses bien-aimés ne devait rien payer. C'était l'art de Dieu. Quelle belle illustration. Il continue. 74. Alors, mais juste, aussitôt que c'est un peu de sommet, cet homme pouvait jeter cette roue par terre et dire, fini avec cette roue et sa classe. C'est-à-dire que tout esclave qui était en esclave de Jésus, lorsque sonnait la trompette du jubilé, il était libéré. Peu importe ce qu'il faisait, lorsque la trompette sonnait, le monsieur pouvait jeter sa roue et aller en homme un petit livre. Mais cela dépend. Si le monsieur refuse, parce qu'il mangeait bien chez son mec, il se dit que si je sors de là, je peux bien manger. Alors, il ne fait pas réfugier les choses à trompette. Dans ces cas-là, on va l'amener maintenant au poteau du temple. Amen. C'est le feu bonhomme qui s'est expliqué dans les choses. On l'amènera au poteau du temple, on va le pousser le rein. Quand nous pousserons le rein, celui-là ne sera plus jamais libre. Il restera esclave durant toute sa vie. Tout ça sur le type. Le feu bonhomme qui s'est installé, il repose 29. Il dit, rappelez-vous, ce qui s'est passé quand venait l'année de jubilé, en Israël, les prêtres sonnaient dans la trompette pour arriser chaque esclave de sa libération. Mais de ceux qui refusaient la liberté, celui-là devait se rendre au temple et avoir le lord des oreilles percés par une à l'air. Il devait alors se rendre son maître pour toujours. Il était marqué à l'orée pour signifier qu'il avait bien entendu la foi versée qu'on entend. Il avait entendu la trompette, mais il n'ait voulu pas y prêter attention. Donc les messieurs, qui refusent de coudre les sons de la trompette, sont restés escravés durant toute sa vie. Alors, dans les deuxièmes jubilés, avec Jésus, on a dit que Jésus est entré dans le synagogue et prend les élections saintes pour proclamer l'année du jubilé, une année de grâce. Le frère, avant les prêchers, les jubilés, les sources annulaires, il a pris le même passage. Il a eu, je pense, un luc 4, ça parle de la même chose. Alors, quand Jésus a proclamé la liberté aux captifs, il était dans le synagogue juif, là où les gens appréchaient. Maintenant, les maîtres de Corophée dans l'exode de Jésus, ou dans les jubilés de Jésus, c'était plus pharaon, mais les maîtres de Corophée, c'était les juifs, les prêtres, dans les dents. C'est eux qui avaient pris les gens en esclavagisme, dans les judaïsmes. Alors, Jésus est venu maintenant pour programmer une année de grâce, pour programmer la liberté à ce peuple-là, pour leur dire que les sacrifices, ce n'est pas donner des aliments, ce n'est pas trancher la gorge et faire verser le sang, les sacrifices a changé, les sacrifices, ils m'aident les fils de Dieu qui est descendu pour prendre leur place. Mais parmi ces gens-là, il y a d'autres qui n'ont pas voulu entendre les sources du jubilé, parce que dans la synagogue, les gens, ils sont restés. Amen. Et Jésus a son écrit, il n'avait que son sacrifice. personne. Et l'autre garde, quand même, ce que je pense, les autres ont quitté, il ne restait que douce. Amen. De la même manière, aujourd'hui, les messages de Dieu et 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 de Dieu Pas pour former les églises, pas pour former les dénominations, pas pour construire des craintes, mais les messages de Dieu et 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 de Dieu. Pour nous libérer, n'est-ce pas, du pâtébotisme, pour nous donner d'autres définitions des choses qu'on connaissait, mais qu'on ne connaissait pas les définitions qui étaient dérières. Alors, le message de Frère Manam est venu pour libérer toutes ces choses, dans les trois et les trois. Mais qu'est-ce que nous avons fait de ça ? On est sortis des églises du monde, on est sortis du pâtébotisme, on est sortis des armes d'âme, on a amené le même concept dans le message de Frère Manam et on est venu, on a commencé à attendre les promesses de Dieu selon les définitions des églises. Mais la promesse du judéo est venue. Le Frère Manam nous a amené les définitions pour nous dire ce qu'est l'allégement, pour nous dire ce qu'est le millénieur, pour nous dire ce qu'est la tribulation, toutes ces choses-là. Mais malgré ça, malgré les choses de la compétition, les gens continuent toujours à refuser. Alors, le Frère Manam dit que si vous refusez, on va vous penser à l'orrer. Or, l'orrer, c'est la porte parce que vous entendez avec votre orrer et cette parole que vous entendez descendra au niveau de l'esprit. Quand ça descendra au niveau de l'esprit, après ça descendra au niveau de l'âme et quand ça descend au niveau de l'âme, vous devenez un avec la parole. C'est la seule l'indication que Jésus est le mari de l'Église parce que Jésus est la parole. Quand il descendra l'âme, il rencontre l'âme et vous devenez un avec lui comme mari et femme sont d'un. Alors, le frère Manon dit ceci. Toujours la seule l'indication par le docteur 30. Et souvent, on est femme en tant que la vérité des dieux et la voie être confirmée et être prouvée au temps, au tactique. Mais malgré tout cela, il ne veut pas l'écouter. Amen. Nous voyons que tout ce que le frère Manon a produit comme miracle, j'ai toujours dit, que ce n'était pas parce que le frère Manon était bon, Amen. Le frère Manon a accompli les miracles pour nous montrer que Jésus est ici. Tout ce que le frère Manon a dit, tout ce que le frère Manon a fait, en tournant les clôtres, en discernant les pensées, c'était pour nous montrer, pour nous faire remarquer la présence de Dieu sur la terre. C'est ça qu'on avait dit, on ne reconnaît pas Dieu par sa parole, ni par sa offre, mais par ce qu'il fait. Jésus a dit, si vous ne le croyez pas, croyez au point des œuvres. Il faut qu'il y ait des œuvres de Jésus qui se répètent sur la terre pour nous montrer également que Jésus est ici. Mais le frère Manon dit que malgré ça, malgré, il dit, il dit, hommes et femmes entendent la vérité de Dieu et la voient être confirmés et être trouvés authentiques, mais malgré tout cela, ils ne veulent pas les tromper. Il dit, il y a une autre raison en cause. Il se donne un autre choix que celui d'affronter la vérité et d'en admettre l'effet. Amen. Il ne veulent pas affronter la vérité. Ils entendent. On leur dit ce qu'on voit là. Ceux-là disent que, dans le plan de l'élu, ceux-là disent que nous sommes déjà des millédiants. Mais au lieu d'approcher, d'entendre, d'écouter ceux-là, ils ne veulent pas que les lois et les rejettent des choses. Mais moi, c'est là, quand il a vu, il nous sera là. Moïse s'est dit, laisse-moi un peu avancer, voir la vision. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il y a le feu? Mais l'âme ne se consomme pas. Moïse a avancé vers l'âme pour voir. Et lorsque l'a avancé, Dieu lui a parlé. Or, ces gens-là, ils ne veulent pas avancer pour voir ce qui se passe. Amen. Alors, on ne va pas penser à l'oreille, ils n'écouteront plus jamais la vérité. Et l'âme, on en dit ceci. Il dit, ils se donnent un choix, un autre choix, qu'est-ce qui lui a apporté la vérité. Et il a l'admettre le fait. Pour cette raison, leurs oreilles seront alors sourdes à l'Évangile. Amen. Leurs oreilles seront sourdes à l'Évangile, ils n'écouteront plus. Parce que toi, on a dit qu'il y a une mille de marquations pour chaque oreille. À un certain moment, Dieu ne se réglera plus à la personne. Il te donne la parole. Tu dois croire la parole. Parce que la parole de Dieu, on n'est pas censé l'expliquer. Parce que personne ne veut comprendre la parole de Dieu avec son son. On est censé le voir. Mais on apporte la parole de Dieu aux gens. On apporte même des citations à la pluie. Voilà, comme tout le chavère qui est pas au point. Nous mettons les citations à la pluie. On apporte la mille et le pied de sa vie. On n'invente rien. On apporte une citation de frère Bernard dans les levées du soleil. Le frère Bernard dit que dans la mille et le pied de sa vie, c'est Jésus lui-même qui est descendu. Amen. Il dit que c'est Jésus qui est descendu dans la vie. Il y a une citation à la pluie. Il explique même que voyons ses yeux sur son nez et ses yeux. Mais, dans ce message, on dit que c'est une force de prière que les gens appellent la mille et Jésus. Non, ce n'est pas nous qui appellons la mille et Jésus. C'est le frère Bernard. Amen. C'est le frère Bernard qui nous a dit que la photo-là, on l'a mal poussée. Il dit, prenez cette photo-là, tournez-la à droite ou à gauche, je ne sais pas. Il dit, tournez-la et vous allez voir que c'est Jésus qui est là. Bon, si ce n'est pas une venue, ok, que ce soit une venue, ça ne soit pas une venue, mais à quoi ? Réconnaissez que c'est Jésus. Parce que le frère Bernard l'a dit. Alors, comme ils ont les conseils par les bautistes, pour un, quand Jésus viendra, ce sera un homme physique avec sa chair qui va descendre, je ne sais, de quel ciel. Amen. Parce que le ciel, c'est le pôle sur le ciel de côté. Parce que les gens, ils sont au pôle sur le ciel, leur ciel, c'est la laur-tête. ils sont en bas là-bas. Et nous, les gens au pôle nord, ils sont en haut. Donc, c'est-à-dire, les ciels, pour les gens du pôle sud, c'est en bas. Pour les gens du pôle nord, c'est en haut. Bon, si Jésus vient comme ça, d'une manière littérale, comme ça, pour les gens du pôle sud, il viendra dans la main. Amen. Non, pour les gens du pôle nord, quand ils ont regardé, les gens du pôle sud, ils diront que leur Jésus viendra dans la main. Pour eux aussi, ils diront que leur Jésus viendra dans la main. Et c'est sûr, c'est compliqué. Amen. Mais le pôle nord, il dit que Dieu n'a jamais quitté la terre. Jésus est toujours ici. Amen. J'ai dit qu'il a comme un Dieu. À la création, Dieu était éloigné. C'est Dieu qui rapprochait tout. Amen. Dieu qui était éloigné. Ok. Et en fait, il y avait des attributs. Il y avait des attributs. Et parmi les attributs, il y avait des attributs par ordre. Maintenant, quand il était éloigné, il rapprochait tout l'espace lui-même. Maintenant, il voulait créer, il parmi l'attribut par ordre. Ok. Qui est Jésus ? Cela s'est manifesté dans la colonne de feu qu'on a appelé les Logos. Comme ces Logos a été produit par Elohim, ça devient quoi ? Les fils. Ok. Vous êtes avec vous ? Vous êtes avec vous. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Ici, c'est lui qui a en fait tout. Donc, ça dit Elohim. Parce que Elohim, c'est le pluriel. Vous savez ? Elohim, c'est le pluriel. Et les singes l'Elohim, c'est Elohim, C'est Elohim. Il prend un attribut, Logos, qui est le fils, qui est la baronne. Ok. Il est fait sortir. Et Dieu est difficile qu'il est resté. Il se déverge lui-même là, dedans. Vous savez ? Maintenant, le fils, qui est le Logos, la parole, est devenu la plénitude des ingénieurs de Dieu. Et par cette fin, par cette Logos, qui est la colonne de feu, Dieu m'aidera à commencer à appeler la existence. Et lorsque il y a ici le même Logos, qui est Dieu, parce qu'ici là, Dieu disparaît. Vous comprenez ? Parce que c'est un morgue. Il sait que l'autre sera le fils. Maintenant, quand il est ici, Dieu est décédé d'envoyer son fils. Il est descendu de Jésus. N'est-ce pas ? La parole fait chère. Ok. La chère. Maintenant, c'est un morgue. Le Logos, qui est la parole, est venu maintenant s'incarner en Jésus. Mais ici aussi, dans le même principe, les kénos et les morts disparaient. Et lorsque vous voyez Jésus sur la terre, il était lui-même, le Logos, il était lui-même la parole. ok ? Et la parole, la Madame, elle est descendue pour proclamer la liberté. Ça a toujours été la même parole. C'est la même parole qui était en Moïse. C'était le même Logos, la tournure de feu, manifestée en Moïse dans sa préditude. Et en Jésus, c'était le même Logos qui était Elohim, la peinture des attributs de Dieu. Oui, la parole était la des attributs et cette parole s'est appelée Jésus. Mais lorsque cela a été manifesté, tout Dieu est venu c'est le même verset maintenant dans Jésus. Donc, vous avez un nom. Et maintenant, Jésus lui-même devient la plénitude des attributs de Dieu. C'est-à-dire, le Logos qui est Elohim, le Logos qui est devenu Elohim est maintenant la plénitude des attributs de Dieu. Quels sont les attributs ? Père, Fils, Médecins, les grands-médecins, tout, 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 tout. C'est le verset dans le Logos. Et c'est le Logos qui est le Fils, qui était l'un des attributs de Dieu, a été émeuvé au-dessus de ses égaux. Amen. Il a été émeu au-dessus de ses égaux. C'est ce que nous appelons la parole manifester dans Jésus. Et la même parole est venue maintenant se manifester au temps de William Bernard dans cet homme qu'on appelle dans cet homme qui était le prophète des égages. Comme c'est lui qui a fait la dernière égopette, c'est lui qui a fait la mission, n'est-ce pas, de sonner la dernière égopette pour faire sortir le peuple de ses carottes. Maintenant, Jésus-Christ, il lisa Esaïe 61. Mais dans sa lecture, il s'arrêta. Le peuple a dit qu'il était venu pour proclamer la née de grâce. Il dit, et la dernière partie concernait sa seconde venue. Mais derrière, qu'est-ce que les chibulés font ? Les groupes de chibulés nous ramènent dans notre héritage. Amen. Les groupes de chibulés nous ramènent dans notre héritage. Maintenant, l'héritage en question, qu'est-ce que l'homme avait perdu ? L'homme avait perdu la terre d'abord, qui était son héritage. Mais cette terre-là, l'homme ne pouvait pas les contrôler s'il n'avait pas la partie de Dieu à lui. Amen. Voilà pourquoi l'homme avait chibulé. La partie de Dieu a été retirée. La terre était là. Les animaux étaient là. Mais l'homme n'avait plus d'autorité sur cette planète. Alors l'homme est devenu faible comme n'importe qui. En ce moment-là, Dieu avait créé la née de grâce pour ramener l'homme dans sa position, pour ramener l'homme dans son héritage. Mais on va faire un petit ici, dans le brech. Maintenant, les titres de propriété confisquées sont maintenant entre les mains des propriétés originais. Les deux tout-puissants. Les titres de propriété qui donnent droit à la terre et à la vie éternelle. C'était les titres de propriété qui n'étaient rien d'autre que la livre ou les livres de la rédaction, comme on l'appelle. Cela a été confisqué de l'homme. Cela a été bâti. Les buts de la rédaction c'était de ramener à l'homme ce qu'il avait pour qu'il puisse récupérer son héritage. Alors, les sons de la prophète sonnaient pour ramener l'homme dans son héritage. C'est ce que nous avons vu dans l'homme. Attendez, je vais dire ça. l'analytique 25. Il dit, dans cette année de jubilé, chacun de vous réconnera dans sa propriété. Amen. C'est-à-dire que Adam devait réconner dans sa propriété lors du grand jubilé. C'est-à-dire, lorsque la trompette, la grande trompette du jubilé se mettra, Adam doit répartir dans sa propriété. Une fois qu'on le dit ici. Les titres de propriété qui donnent droit à la terre et à la vie éternelle. Quand Adam l'a perdu, les messages de Satan ne pouvaient pas déploiement. Alors, il est retourné à son propriété au génère, Dieu lui-même. Nous allons le voir dans une minute. Il est là, assis sur le trou et il l'a dans sa main. Les titres de propriété. Oh, j'ai mis ça à l'éligé. J'ai mis ça à l'éligé là. Les titres de propriété qui donnent droit à la vie éternelle. Les titres de propriété incontestables qui donnent droit à la vie éternelle. Quand Adam l'a perdu, en choisissant la sagesse pour lui de la foi, il est retourné dans les mains du propriété et des dieux de tout le sang comme c'est glorieux. Amen. Alors, vous voyez, dans le retour de la vie, dans le retour de la vie, c'est le livre qui est le titre de propriété qui a ramené pour ramener Adam dans son héritage. C'est pourquoi nous l'appelons les véritables de Dieu. Parce que dans toute l'histoire de la redemption, le but principal c'était de ramener Adam à sa position. Amen. Or, cette compétence a été rationnée par l'annonce de l'Évangile. Au temps, l'Évangile est proclamé, ça nous rend libre. Comme cela a été le cas, Jésus a dit dans Jean 8. Jean 8, verset 30, il dit, la Bible dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crient en lui, 31, et il dit aux Juifs qui avaient crié en lui, si vous devenez dans la parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ou en quelque sorte, en un autre terme, la vérité vous rendra libre. Amen. Parce que l'histoire de la compétence, c'est la proclamation de la parole. Et aujourd'hui, cela a été fait dans le ministère de ce moment-là qu'il nous a ramené maintenant dans ce que nous avons permis. Il nous répondit, nous sommes la possibilité d'avoir et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu vous deviendrez libre ? Ouais. Ceux-là étaient dans le synagogue de Caïphe. Ils étaient membres de cette église-là. Et Jésus vient pour proclamer l'année de classe, pour proclamer les jugulaires, en leur disant que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou la vérité vous rendra libre. Les hommes ont répondu nous sommes la possibilité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Eux-mêmes ne savaient pas qu'ils étaient esclaves de ces prêtres-là dans le temple. Pendant qu'ils étaient dans le judaïsme, ils étaient dans l'esclavagisme. Pourquoi ? Parce qu'ils devaient sortir de cette chose-là. Parce que Dieu avait déjà changé la disposition quand il a envoyé les fils. Parce qu'il n'a rien dans le monde. C'est-à-dire qu'hier à la synagogue, c'était pour attendre les messieurs qui avaient venu. Mais là, les messieurs sont venus, ils avaient tellement figé pour entrer dans les choses de la synagogue, ils ont oublié la leçon de la poupette. Ils ont répondu à Jésus, nous sommes de la prospérité de l'homme et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment ils disent ? Vous devriez en vérité, en vérité, je vous le dis, leur réplique à Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le péché, c'était quoi ? C'était de s'attacher à quelque chose qui était déjà passé. Parce que les sons de la poupette les amènent hors du judaïsme. Eux, ils s'accrochaient au judaïsme. Maintenant, alors, nous avons dit que les livres de la réaction, c'est la chose qui nous redonne l'autorité, c'est la chose qui nous donne, qui nous redonne les droits à notre héritage. Parce que les sons de la poupette veulent nous ramener dans notre héritage. Alors, le fameux ami s'est-il dans les hommes en prison, 5 ans, 9. Il dit « Mais voyez-vous, dans ce livre s'est trouvé ceux qui étaient rachetés, c'était le livre de la réaction et tous ceux qui l'avaient rachetés étaient inscrits dans ces livres. » Amen. Dans les livres de la réaction, là étaient inscrits tous ces livres qui avaient été rachetés. mais quand le livre de la réaction arrive, cela veut dire que tout le monde a déjà été racheté. Amen. Parce que dans le livre de la réaction qui était, il y avait le nom de tout celui qui était racheté. Alors, le livre de la réaction c'est la réaction. Cette première mission de la réaction de la réaction c'est le retour de l'épouse. parce que c'est le pousse qui était concerné par les rachats. Pas tout le monde de pousse. Tout celui qui a été racheté doit se retrouver dans le livre. Or, le nom, ce n'est pas ce que vous appelez le nom, le nom, c'est le caractère. Or, en réalité, il y a que seul nom, le nom de Jésus. Amen. Toutes les familles c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi vous n'avez qu'à l'avenir de ça on dit que c'est l'avenir du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus était composé de ça était composé de son épouse. Parce que la péril en question c'était l'épouse et l'épouse qui était le tour. Cette venue ici ce n'est pas la péril, c'est la troisième venue. Parce que c'est le retour du livre. Tout celui qui avait ce nom inscrit là a retrouvé ce nom. Voilà pourquoi on avait dit que quand j'avais regardé j'avais vu Jean. Amen. Si vous regardez la parole je vais vous voir vous-même parce que la parole c'est le plus loin en réclamant à Dieu voilà pourquoi cette venue ne concerne pas tout le monde. La venue concerne les gens qui y sont et d'arriver. Parce que c'est le livre de la récension. C'est là qu'il se trouve le nom de tous les rachis qui sont les févoles. Je ne crois pas au moins que le livre de la récension va descendre et que Jésus-Christ continue les rachats. Amen. Ça ce sont les effets de l'oreille qu'on a poincé. Tellement on a poincé l'oreille les gens n'écoutent plus la vérité parce qu'ils ont déjà manqué le son de la tempête. Le fort qu'on a m'le dit. Il continue. tout ce pour qui il est mort était inscrit dans ses livres et il ne pouvait pas quitter son siège de médiateur jusqu'à ce qu'il ait accompli tous les rachats. Amen. Or le fort qu'on a dit que Jésus ne devait quitter le trône ou soit rester sur le trône et aller prendre le livre au même moment. Il devait quitter le trône pour aller vers l'ancien jour pour récupérer le livre de la rédaction. Or nous disons que nous avons le livre de saut en main qui n'est rien d'autre que le livre de la rédaction. On a beaucoup de situations ici. Le livre de saut c'est le livre de la rédaction qui nous a été ramené mais le vrai message disent que Jésus est toujours assis sur le trône. Amen. Bon, le livre l'a rédaction et l'a rédaction mais Jésus va se faire sur le trône pour faire quoi? Parce que le livre c'est la contenance du nom. Tout celui qui a été perdu a été racheté et son nom a été écrit dans le livre. Bon, le livre est ramené. Jésus a été cédé pour faire quoi? Pour mettre le nom de saut dans quel livre? Parce que le livre il les a ramené entre le 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 Seigneur dit qu'il ne pouvait quitter son ciel des le 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 jusqu'à ce qu'il ait accompli tous les rachats il ne pouvait pas les racheter car ils étaient déjà plus de les dans le 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 rester là à faire l'intercession jusqu'à ce que la dernière personne soit scellée. Amen. Aujourd'hui nous dit que voilà, nous sommes en train de chercher la dernière venue. La dernière personne qui sera scellée. Après, la dernière personne devait être scellée avant le retour du livre d'intercession, avant les derniers sons de la trompette. Parce que le peuple en a dit que Jésus fait ces choses pendant qu'il descend. Il fait ces trois choses, la trompette, l'écrit de l'archange, la trompette et le message. Il vient et il fait ces trois choses pendant qu'il descend. Et alors, ces trompettes qui sonnent libèrent la paix. Et après cette élimination, nous voyons le retour du livre de la réaction. Amen. Maintenant, on avait dit que, dans l'étage de l'Église, il y avait 7, 7, 7, 7, qui nous donnaient 49. J'essaie de vous faire vraiment, vous allez vous trouver ça par l'exécution. Il y a combien de monde est joué sur les salles ? Or, en fait, ces 50 jours, ils correspondaient exactement à 7 savats. Et les 7 savats représentaient les 7 âges de l'Église. Amen. J'aime ça. Quand j'ai une citation, moi, je me donne la torse. C'est bon. Les 7 savats représentaient les 7 âges de l'Église. Alors qu'il devait se faire la paix pendant la période de la fête pantecoutiste. De la fête pantecoutiste pour appeler un peuple à sortir des nations pour qu'il porte son âme. Maintenant, à la fin, les 7 savats, qui ont eu lieu, ce devait être les jours de l'expiration, ce qui correspondait aux 7 trompettes. Et les 7 trompettes, c'était pour publier un jour de dé, revenu au sacrifice pour l'expiration. Nous voyons donc qu'Israël, les 7 trompettes, c'était uniquement pour Israël. Pour nous, les 6 âges de l'Église a sonné à l'âge de la Odyssée. Amen. Maintenant, après l'âge de l'Église de la Odyssée, la fête qui suit, c'est la fête des expirations. Après la fête des expirations, c'est la fête des trompettes. Non, non. C'est la fête des trompettes, d'accord ? Après, c'est la fête des expirations. Parce que la trompette appelait Israël. Or, après les 6 âges de l'Église, les 6 âges de la trompette amènent les pouces à monter. Nous avons vu ça. Les pouces montent après les 6 âges de la trompette. Le phénomène est ici, dans la brèche, 119. Saint-Dénéphère signifie la position de l'état complète de tout ce qui a été permis par Adam. Et Ève. Oh là là ! Quel est-ce que cela devrait faire à un chrétien de nouveau ? La possession de l'état du titre incontestable. Le titre de la pauvreté qui donne les droits à la vie éternelle signifie que vous possédez tout ce qu'Adam et Ève ont permis. Qu'est-ce que vous voulez des affaires ? La possession des 7 âges. C'est-à-dire nous avons déjà récupéré. Nous avons déjà été ramenés dans notre héritage. Amen. Amen. Or, les giblets du temps de la faim, les phénomènes indiqués, les phénomènes indiqués, les giblets du temps de la faim, les premiers giblets, jusqu'en 1967, ça sera le soixante-dixième giblet. Les jubilés, les âges de l'Église, en principe, c'est les derniers jubilés. C'est pourquoi moi, après le sable d'un lieu, je n'ai pas le plus jubilé. Parce que le dernier jubilé, il va arriver à la décembre de la nuit. Cinq ans d'après, ça, ce n'est pas le jubilé. Parce que le véritable jubilé, c'est pour nous libérer. Quand nous sommes libres, nous attendons et puis nous sommes en train de fêter. à la décembre de la nuit, c'est le huitième jour déjà. Nous finissons avec l'histoire des jubilés. Alors, le phénomène 26 de la 70, c'est le dernier. Il est maintenant noté, d'abord d'écarner un petit passage de l'Église. Que je veux vous donner, Lévitique 25, en commençant vers son 8. Dieu a présenté sur les jubilés tous les derniers vorts. La cinquante année, c'était le jubilé. Nous savons ça. Nous le continuons. Depuis le premier jubilé de Lévitique 25, en 1777, ce sera le soixante, le soixante-dixième jubilé. C'est qui donne exactement 3430 ans. Jubilé, ça veut dire quoi ? On montre la délivrance. Amen. Or, le temps là, après notre jubilé, ça sera exactement le même temps que Dieu a donné au juif. Alors, quand nous arrivons là, à notre jubilé, Dieu clôture, après l'histoire du jubilé. Parce qu'après ça, le son de la trompette, qui sonne pour le jubilé de l'épouser, c'est pour monter à les festoyer dans les noces. C'est les pouces qui montrent. C'est les jubilés. Il faut le faire qu'on a dit ça. Jubilé, ça veut dire qu'on montre la délivrance. Je vais prendre la deuxième partie. Je vais prendre la deuxième partie là. Alors, le Phoban nous dit que c'est le dernier jubilé, je vais continuer ça pour. Maintenant, le Phoban nous a dit que Jésus a arrêté cette partie-là des Aïs 60e. Il nous a dit que l'autre partie d'exercer les jugements ne s'appliquait pas à sa première journée, mais à sa seconde. aujourd'hui cette écriture est accomplie et là dessus le frère Valent a obtenu Isaïe 61 il est là vers lui à la seconde venue il exercera un jugement sur la terre mais pas à cette époque là quand il était sur la terre maintenant nous voyons que Jésus à la seconde venue est venu prendre maintenant l'autre partie des études en terre pour nous montrer que maintenant nous sommes dans les jugements et le juge superbe est descendu le frère Valent l'a présenté il dit ceci ici là le frère Valent parle dans on a invité à ouvrir n'est-ce pas le jubilé et la juge quand le frère Valent vient là il prend Isaïe 61 pour proclamer le jubilé et la juge or l'effusion de cet esprit a élu en 1806 arrivé en 1956 c'était pratiquement 50 ans or le jubilé et la juge ça c'était déjà l'âge de la montée quand on arrive à 57 année le jubilé et cette jubilé là cette trompette là qui sonne c'est pour amener les gens dans l'âge suivant oh quand il n'y a pas l'âge sept irritation dans la vie la trompette la juge et la compétition que l'amener à monter d'alé dans l'âge ou pas l'âge dans la rue l'âge de 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 l'âge la trompette qui mène à montrer les gens à monter à monter à aller dans la rue Nous avons parlé de 1906. Dieu nous a rencontrés dans tous les rencontres d'aujourd'hui dans le pays. Et je crois que nous sommes maintenant à la fin de cela. Frère Manon dit que Dieu a amené le versement du Saint-Esprit-ci. Il dit maintenant que je pense que nous sommes à la fin de ça. Quand nous sommes arrivés à la cinquiète année de réfusion du Saint-Esprit, c'était pratiquement la fin. Vous savez, quand Dieu avait envoyé le frère Manon à Meshawaka, il avait vu que la chose du Pantégotisme était déjà un mélange. Et Dieu avait décidé de venir sortir le peuple du Pantégotisme et Jean. A cette époque-là. Parce que ça n'était déjà fini. Parce que le peuple a dit que le messager vient toujours à la fin de l'âge. L'âge de la visée commence en 1906. Et en 1959, le frère a amené. La présence du messager dans un âge, c'est pour sonner la trompette pour enlever les gens de ces étages-là. C'est-à-dire que Dieu a amené la pollution. Parce que c'est l'âge le plus couvre. Amen. Bon, pour les autres, l'étage de leur lycée continue, 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 juste à l'intérieur du lycée. Je ne sais pas comment ça va continuer, juste à l'intérieur du lycée. Alors, quand on arrive à la fin de l'âge, ça faisait sa l'âge, Dieu a déjà décidé d'enlever son père. Il est sorti de ces étages-là. Mais le frère a amené. Je crois que nous sommes à l'end de la route, attendons pour la fin de la route. Je pense que la prochaine chose que nous attendons, c'est de l'entendre tous ces gens qui ont été détruits, et de différentes choses qui ont été captées. Je pense que nous sommes déjà arrivés à la fin. La seule chose que nous attendons, c'est la venue du Seigneur. Comme je l'ai dit, la venue du Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qui était là-bas et qui descend. Non. Même dans l'étage de l'Église, le Femme a dit que l'Église de l'Église est ici. Il est en train de discerner les pensées pour exprimer sa présence dans l'Église. Dans l'étage de l'Église, c'était la deuxième fuite. Parce que c'était le type de chemin de Maus, où les disciples se promenaient avec, n'est-ce pas, Jésus même, il ne les reconnaissait pas. Le Femme a dit que c'était le type des anges de l'Église. De l'étage de l'Église, il y avait la colonne de feu qui était avec eux. Et jusqu'à la fin de l'Église, la colonne de feu réapparaît. La colonne de feu réapparaît parce que la colonne de feu exprime l'Église pour amener les gens à sortir. Mais le Femme a dit que nous sommes arrivés à la fin. La seule chose que nous entendons, c'est la fin du Seigneur. Et c'est là, si on veut dire que c'était l'apparition. Femme a dit que maintenant, il est en train d'apparaître, il a traduit sur les pensées. Mais, à la fin, Jésus nous l'a amené. C'est ça que nous avons dit que c'était la récente de l'Église. Alors, Femme a dit que, par des comptes, venez simplement, venez simplement 50. Maintenant, les esclaves, quand c'était l'esclavagie du projet de l'Église ? Chaque esclave attendait le jour de sa liberté. Et lorsque le jour-là était proclamé, la seule chose que les esclaves attendaient, c'était de voir le soleil. Amen. Ils attendaient le soleil. Le Femme a dit que, celui qui était plus fort, montait du haut de la montagne. Il attendait. Et une fois que le soleil apparaît, il criait aux autres, c'est le lever du soleil. Femme a dit que, celui qui est en bas là, il n'avait pas besoin de voir le soleil. Il croyait celui qui était sur la montagne. Et lui aussi, il criait, c'est le lever du soleil. Jusqu'à ce que le dernier esclave sera libéré. Or, nous maintenant, le Femme a dit que, l'Église nous a placé dans la maison de pré-soutage. Amen. Et nous étions comme les esclaves dans les sages de l'Église. Le Femme a dit que, même les Saint-Esprit, Aidaient à captivité dans les sages de l'Église. Les Saint-Esprit étaient captifs dans les sages de l'Église. Maintenant, tous les peuples dans les sages de l'Église, leur espoir était d'attendre les sages de la trompette, pour voir les lever du soleil. Amen. Maintenant, ici, à l'Église, il y avait la colonne de feu, qui montrait que nous étions dans la nuit. Amen. C'est la colonne du fait qu'on faisait l'Église ici, là. Pour le montant, il s'était la nuit. Et, c'était la nuit. On a acheté le dernier âge de l'Église, jusqu'à ce que nous sommes arrivés à la fin de l'âge. L'espoir du peuple était le lever du soleil. On attendait le lever du soleil. Et quand nous sommes arrivés à la fin des âges, nous avons vu la nuit descendre, et la femme nous a prêché chaleur. Et la chaleur, c'est le grand jour qui s'élève. Dieu nous a visités. Et quand le jour s'élève, automatiquement, nous changeons la responsabilité, nous quittons la colonne de feu pour aller dans la nuit. La colonne de feu et la nuit, c'est la même chose, mais seulement que la journée, c'était la nuit, et la nuit, c'était la colonne de feu. Et quand nous arrivons à la nuit, cela veut dire que nous avons déjà fini notre exos. Nous sommes déjà sursis de l'esclavagisme, la trompelle a sonné, et nous sommes entrés dans la pierre de tête. C'est à fait bon. Amen. Et le fleur, lorsque la durée de sa vie, il nous a prêché, c'est le lever du soleil. Il dit que nous sommes maintenant en pleine journée. Or, comme il y a le soleil ici, vous pouvez regarder là, on ne voit pas les étoiles, ni la nuit, la nuit et les étoiles peuvent disparaître, parce que nous sommes arrivés au lever du soleil. Or, quand nous arrivons au lever du soleil, la trompelle du jubilé solaire pour nous proclamer la liberté. Cela dit que nous sommes sortis des concepts des églises pour aller maintenant à la pierre de tête pour prendre ce qui était dans la pensée de Dieu. C'est là où nous comprenons maintenant que l'enlèvement, ce n'est pas mon déjeuner, je ne sais où. L'enlèvement concerne l'âme. Le fleur donne des définitions. C'est pourquoi il m'a dit, il dit, si j'ai touché quelque chose de parfait, il dit, c'était le soleil. Il y aura tous les âges de Christ, il faut vraiment s'y présumer. Certes, les soeurs sont venus d'éclaircir les choses qu'il faudrait vraiment faire le charme, assainant le serpent de Jésus. Mais la déserte de la nuée, c'est le soleil de la trompelle qui a sonné pour nous faire sortir, n'est-ce pas, les ténèbres. Je prends les situations de faire vraiment pour vous faire une chose. Il y a tout. In the days where the slaves were in bandage, and the slaves stayed in the States when E. K. Convite, to free the God of Man, to give them the right not to be a slave any longer, there were slaves too . They were so happy Ils seront libres juste au moment où le soleil s'est levé. Et l'église ici attendait le lever du soleil. Et le lever du soleil dans la rue botanique amène la vie. Amen. Si vous remarquez aujourd'hui, vous allez voir que les herbes poussent trop vite par rapport à l'hiver. Pourquoi ? Parce que c'est le soleil qui ramène la vie. Tout le monde profite. Voilà pourquoi dans ce message, vous voyez, vous savez quoi ? Il y a des esprits très méchants. Amen. Frère, les choses qui se passent dans le message, même dans le lever du soleil, ce n'est pas comme ça. Il y a des esprits très méchants. Il y a des gens qui vivent vraiment la parole et il y a des gens très méchants. Pourquoi ? Parce qu'il y a le lever du soleil. Ça fait germer toutes les séances. Ça dépend de la nature de la séance. Donc ne soyez pas sur le prière quand vous voyez les histoires dans le message. Amen. Que ça ne vous décourage pas, le message reste bon. Amen. Mais c'est simplement la manifestation de chaque séance. Et dans le lever du soleil, la Bible a dit que c'est lui qui se sanctifie. C'est sanctifié. Que c'est lui qui se souille. Se souillent davantage. Donc il y aura des gens qui vont se soumettre davantage. C'est normal. Il y aura aussi des gens qui vont se sacrifier davantage. Non, ça c'est la parole de l'hiver du soleil. Et lorsque la nuit descend, lorsque le soleil descend, le soleil apparaît, nous sommes libres de toute conception de l'hiver nationale. C'est-à-dire qu'on n'est plus esclaves de la face comme le temps de Jésus. Amen. Parce que Dieu a mis en relation aux prophètes en magazine de la nom de Dieu. Enregistre le message. Et ce message est entre les mains de tous les croyants aujourd'hui. Amen. Amen. Tous les croyants et à mesure de lire les messages, tous nous qui sommes ici dans l'église, nous avons la grâce, vous pouvez le faire par la vérité. Lisez-vous même les messages. Vous allez voir que tout ce qu'il nous montre ici, c'est tout dans ce que le Frère Bernard pense. Et nous ne sommes qu'un répétiteur. Nous sommes là pour répéter ce que le Frère Bernard a dit. Amen. Parce qu'on ne peut pas parler de l'avenir du lever du soleil, à même dire que nous sommes encore dans les âges de Christ. Parce que les âges de Christ, c'est la nuit. Ça comprenne les Écritures. Or, s'il y a le lever du soleil, les étoiles, c'est-à-dire que les messagers doivent disparaître. Voilà pourquoi le Frère Bernard fait l'âge de Christ, Dieu l'a retiré. Parce que c'est le lever du soleil. C'est Christ lui-même qui est descendu. Le Frère Bernard me dit que, il disait toujours que, Dieu soit fait de former une plateforme pour celui qui est mort. Amen. Amen. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une personne comme nous. Maintenant, moi je peux dire que voilà la plateforme qui a été faite. La plateforme qui a été faite pour nous former, c'était pour moi. Et si jamais... Amen. Si jamais, Dieu sera l'obligé d'aller chercher ça pour notre personne. Ça va compter les Écritures. La plateforme qui a été faite pour nous former, c'était pour Jésus. Amen. Voilà le lever du soleil qui nous proclame la liberté. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.